Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre série grand mariage petit budget aujourd'hui nous attaquons directement la quatrième et dernière partie de notre tutoriel consacré à la réalisation d'une robe de mariée inspirée par Meghan Markle nous allons coudre définitivement la doublure à notre robe et réaliser les finitions pour ceux qui n'auraient pas encore vu les trois premières parties je vous rappelle que notre robe est une version simplifiée de celle de Meghan afin que sa réalisation soit accessible au plus grand nombre mais le but était bien sûr de conserver l'esprit sobre épuré et raffiné du travail de la maison Givenchy commençons par coudre à la main la doublure sur la fermeture éclair en vérifiant qu'elle soit bien alignée et pas trop proche des griffes et en évitant absolument d'attraper le tissu de la robe nous allons commencer tout en bas de la fermeture à un gros centimètre sous le niveau où la tête de la fermeture s'arrête lorsque celle-ci est complètement ouverte nous allons réaliser une série de petits points invisibles et encore une fois faites très attention de ne pas attraper avec votre aiguille le tissu de la robe d'autant que nous étions très fiers de notre fermeture éclair invisible il faut donc piquer dans la fermeture éclair et glisser ensuite l'aiguille dans la doublure sur à peu près un petit centimètre je pique dans la fermeture éclair et je glisse dans la doublure sur un petit centimètre et voilà vous savez maintenant comment réaliser un point invisible alors il y a d'autres façons de le réaliser mais j'aime beaucoup cette technique je vérifie que je n'ai pas piqué par mes gardes dans le tissu de la robe et une fois que j'ai terminé ce côté je m'attaque au suivant puis à mes deux emmanchures en utilisant toujours le même point alors pour l'emmanchure je vous recommande de le réaliser bien plus serré la doublure est à présent attaché à notre vêtement au niveau de la fermeture éclair et au niveau des emmanchures nous allons maintenant nous occuper de la ligne de taille alors dans le précédent épisode nous avions parfaitement aligné et épinglé à ce niveau là la robe et la doublure il va falloir à présent bâtir au fil cette ligne de taille en attrapant robe et doublure et en réalisant deux gros points de bâti large et rapide une fois que c'est fait je soulève ma doublure et je vais attraper en sandwich les valeurs de couture de la robe et les valeurs de couture de la doublure afin de les coudre ensemble une petite rangée de points droits à la main de préférence est suffisante mais n'oubliez pas d'utiliser du fil blanc puisque cette couture est définitive j'espère que cette technique est claire pour vous j'aurais vraiment dû penser à réaliser un gros plan alors lorsque cette couture est terminée je peux défaire le fil de bâti et je vais vous montrer à présent comment réaliser la finition du bas de la fermeture éclair pour la doublure donc je referme la doublure provisoirement avec une épingle un centimètre sur le niveau où nous avons réalisé la couture de la doublure sur la fermeture éclair je retourne ma doublure et je vais l'épingler jusqu'au bas de la robe donc jusqu'au bas au niveau de l'ourlet nous allons donc refermer définitivement avec la machine à coudre ou avec une surjeteuse ces deux derniers pans de doublure alors pour celles et ceux qui utilisent la surjeteuse comme je le fais à présent regardez comment vous pouvez arrêter vos fils et éviter ainsi qu'ils ne se décausent j'insère les quatre ou les six fils dans une grosse aiguille donc une aiguille avec un gros chat et je vais les insérer entre la couture et le tissu sur une bonne longueur avant de recouper le surplus et voilà il est temps à présent de passer aux orlais de nos manches nous allons plier notre tissu à 5 mm de bord et le replier sur lui même encore une fois à 5 mm nous épinglons tout ça et allons par la suite réaliser un orlais invisible à la main ou alors vous pouvez utiliser votre machine à coudre si vous préférez et vous pouvez voir à l'écran que je n'ai pas suivi la ligne de manches que j'avais bâti à la main j'ai préféré en dernière minute rallongé très légèrement ma longueur pour des raisons esthétiques je retire le droit fil et je puis je vais commencer mes points invisibles alors ne les serrez pas trop si vous travaillez comme moi avec du jersey vous perdriez l'élasticité du tissu alors c'est parti je vous laisse regarder à l'écran ce sera plus facile que de vous expliquer je répète la même opération pour l'autre manche et lorsque c'est fait nous allons passer à la finition du col la première chose à faire est de recouper notre doublure à 2 3 mm environ du fil de bâti avec des ciseaux à bouffins si vous en possédez pour éviter de couper le tissu de notre robe dans la foulée vous avez l'option de simplement replier le bord de votre tissu sur la doublure et de le coudre à la doublure directement sans attraper le tissu de la robe encore une fois ou alors pour réaliser une finition bien plus jolie et qui donne au col de la robe un meilleur maintien nous allons utiliser un biais blanc je pose mon biais sur le tissu endroit contre endroit je l'ouvre et je l'épingle tout le long du col à environ 5-6 mm du bord en fonction de la taille de votre biais par la suite je vais coudre une première rangée de petits points droits dans la pliure du biais alors je le fais à la main parce que j'ai un petit bébé qui fait la sieste et comme vous le savez on ne réveille pas un bébé qui dort mais vous pouvez sans souci utiliser votre machine à coudre pour le rendu final du col c'est très important que le biais soit posé bien parallèle à notre ligne d'encolure et que la couture que je suis en train de réaliser soit bien droite nous allons ensuite replier le biais sur le rebord de notre tissu avant de plier le tissu lui même sur la doublure en suivant la ligne d'encolure comme guide de pliage alors deux petites choses auxquelles il faut être vraiment très vigilant le coin que nous sommes en train de replier ne doit pas être replié trop proche des griffes de la fermeture éclair cela risquerait de gêner le passage de la tête de la fermeture il est possible de recouper de l'épaisseur de tissu à l'intérieur du biais à ce niveau là pour que ça ne forme pas quelque chose de trop épais nous allons épingler de cette manière toute la longueur de l'encolure en prenant garde à bien suivre encore une fois la ligne de bâti pour replier notre tissu c'est ce qui va nous garantir une belle ligne et le succès de notre col bateau je recoupe l'excédent de l'autre côté et repli le coin en me tenant bien à distance de la fermeture éclair lorsque tout est épinglé nous allons pouvoir réaliser une nouvelle fois une couture invisible mais avant vérifiez bien que la ligne de votre col soit parfaite et surtout que la forme vous convienne alors comme vous pouvez voir le biais que nous posons actuellement va donner un très joli maintien au col qui pourrait sinon avoir tendance à s'affaisser et à glisser de nos épaules de tant que le tissu principal de notre robe est légèrement stretch alors soyez bien vigilant de ne coudre le biais qu'à la doublure et de ne pas attraper le moindre fil du tissu de la robe ça formerait des petits creux des petites ombres comme ça discracieuse au niveau du col par contre au niveau des épaules où il n'y a pas de doublure faites des points les plus discrets possible en attrapant le moins de matière possible de la robe alors pour les extrémités faites comme vous pouvez non je veux dire par là toujours des points les plus invisibles possibles en évitant à tout prix qui est des fils qui dépassent il risquerait de s'accrocher dans la fermeture éclair ce serait vraiment pas très pratique et c'est là qu'il serait bien pratique que j'utilise un dé à coudre parce qu'il ya beaucoup d'épaisseur c'est difficile pour les mains si vous êtes satisfait de votre col vous pouvez découdre le fil de bâti et vous préparez mentalement à attaquer les kilomètres d'ourlet du bas de la robe alors pour le tissu principal j'utilise exactement la même technique que pour l'ourlet des manches par contre rassurez vous pour la doublure nous allons utiliser notre machine à coudre je replie le tissu à environ 5 7 mm du bord et le repli une seconde fois sur lui même vérifiez bien la valeur de couture que vous aviez laissé et surtout vérifiez bien que votre doublure ne dépasse pas de votre robe alors j'utilise mon pied à surpiqûre comme vous le savez maintenant c'est mon grand favori celui que je rachèterai immédiatement s'il était perdu celui qui donne un rendu professionnel à mes surpiqûres en toutes circonstances nous allons donc coudre à 1 ou 2 mm du rebord en tâchant d'être le plus régulier possible si vous ne possédez pas ce fameux pied magique et j'ai des amis qui font ça magnifiquement avec un simple pied droit ça me laisse toujours béate d'admiration je vous recommande d'épingler l'ourlet avant de le coudre d'autant que le bas de notre doublure à une forme arrondie ce qui peut être un petit peu délicat à gérer les premières fois et ne vous inquiétez pas des petites vagues qui ont tendance à se former un bon coup de fer sur un tissu aussi tendre que notre coton résoudra notre problème en un clin d'oeil voilà nos finitions sont terminée notre robe est terminée enfin presque il reste une dernière étape et pas des moindres vous avez deviné il s'agit du repassage alors c'est vraiment primordial ça va rehausser la qualité de votre travail et lui conférer un aspect professionnel et soigné voilà l'intérieur de notre robe notre doublure impeccable et cerise sur le gâteau la fermeture éclair fonctionne et on voit vraiment au niveau des orlais du bas de la robe à quel point celle ci a besoin d'être repassée alors c'est parti et je vois que le tissu de ma jeanette ma petite planche à repasser est vraiment très fatiguée et si je m'en occupe pas bientôt ça risquerait de tâcher mes tissus je vais peut-être profiter de l'occasion pour créer un tutoriel expliquant comment coudre une nouvelle housse de planche à repasser oh et regardez les petites vagues un bon coup de vapeur et hop ni vu ni connu alors on est bien d'accord que les quelques coups de fer rapide que j'ai donné pour la caméra ne sont pas suffisants je vais prendre le temps de tout bien repasser en détail et je vous recommande vivement de faire la même chose pour que votre mariée soit absolument magnifique et grande surprise la famille royale britannique m'a fait parvenir tout spécialement pour ce tutoriel un magnifique collier de diamants de leur collection privée ce sera absolument parfait pour accessoiriser notre robe de mariée inspirée de celle que portait la ravissante mégane markle lors de son mariage avec le prince harry et nous leur souhaitons tout le bonheur du monde à l'occasion de l'arrivée de leurs petits garçons bye bye à bientôt et on 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 Sous-titrage ST' 501